En 1998, Capcom était encore une des compagnies qui était dans l'esprit de toutes les gamers, surtout connue pour Resident Evil ou Megamon. Mais dans mon coeur à moi, Capcom signifiait des excellents RPG. Je suis Ruscak et aujourd'hui on parle de Breath of Fire 3. Troisième entrée dans la série après Breath of Fire 1 et 2 au Super Nintendo, Breath of Fire 3 a été le premier jeu de la série à être sorti sur PlayStation 1. Parmi toutes les autres RPG qui sortaient sur la console à essayer de copier la popularité de Final Fantasy 7 entre autres, qu'est-ce qui fait en sorte que Breath of Fire 3 a conquis le coeur des joueurs et qui encore aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs RPG de son époque, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. On va d'abord parler de ce qui saute aux yeux, les graphiques. À l'époque, Capcom a décidé d'aller avec une approche un petit peu plus traditionnelle, avec les graphiques 2D et un environnement 3D plutôt que des modèles complètement 3D comme Final Fantasy 7 qui malheureusement n'a pas très bien vieilli côté graphique à cause de ça. C'est des graphiques qui ne vieissaient pas bien, donc ils ont décidé d'aller plus avec quelque chose qu'ils connaissaient bien, les petits personnages en deux dimensions avec un environnement 3D, ce qui fait que les personnages sont super bien détaillés, très colorés. À chaque moment, dépendamment de ce qui arrive, on voit très bien leur expression, super bien détaillés hors combat comme en combat, des animations en combat, des attaques, des sorts, quand ils reçoivent des dégâts, super bien animés. Moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment, c'est mon style préféré dans un RPG parce que justement, c'est très bien détaillé. Puis je trouve que c'est plus attirant pour les yeux qu'à regarder les polygones, puis moi qui n'est pas un fan, je n'ai rien con, mais je n'ai pas un fan, ce qui est trop réaliste comme la PS4. Donc, super belle approche. Les couleurs très vivantes du jeu font en sorte que c'est très facile à distinguer les objets avec lesquels on peut interagir où ce qui fait partie du décor. Donc, on n'a pas à se poser trop de questions. C'est facile, ça saute aux yeux, ça aide pour les donjons beaucoup parce que j'ai joué à certains jeux où les objets avec lesquels on peut interagir font presque partie du décor. Donc, c'est presque impossible à découvrir ça. On n'a pas ce problème-là avec Breath of Fire 3 et aussi sur PlayStation Store, vous pouvez vous procurer la version sur PS Vita qui supporte maintenant le widescreen. Donc, si vous avez une PS Vita, PSP, le jeu est sur PSP, mais moi je l'assume sur PS Vita, ou une PlayStation TV, vous pouvez jouer sur votre TV en HD widescreen, c'est vraiment très beau. C'est de cette phalançon-là que je l'ai rejoué. Je possède la version PlayStation, mais je l'ai rejoué sur ma télé, acheté sur PS Store. Donc, pour ce qui est du gameplay, Capcom a aussi décidé d'aller vers une approche un peu plus traditionnelle avec les combats tour par tour, mais en restant très innovateur parce qu'ils ont ajouté premièrement une option qui permet d'observer les monstres. Si un monstre utilise une attaque sur le personnage en train d'observer, c'est possible de le faire avec les trois personnages, c'est comme ça que je fonctionnais moi. Mais si un monstre attaque la personne qui est en train d'observer, tu peux apprendre l'habilité du monstre et ensuite l'échanger entre tes personnages à des points de save prédéterminés. Puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui fait que c'est dynamique d'utiliser plusieurs personnages dans ce jeu-là au lieu de trois personnages qui sont super forts. Chaque personnage a leur habilité bien à eux, comme Ryu, qui peut se transformer en dragon dépendamment des gènes de dragon qu'on utilise. On peut utiliser trois gènes, exemple, glace, un qui augmente la pouvoir magique, puis un qui va faire que, peu importe, tu vas devenir très, très résistant. Ça va transformer en une certaine forme de dragon. Il y a facilement une quinzaine de formes de dragon différentes en plus de chaque élément. Il y a Ray qui peut devenir un tigre-garou, Peko qui peut se régénérer. Momo qui est extrêmement forte avec son canon, puis qui a aussi des magies. Gar qui est juste un monstre en termes d'attaque. Nina qui fait des sorts, qui est pas mal la seule personne dans le groupe durant tout le jeu qui fait que tu peux attaquer plusieurs ennemis en même temps. Ce qui est vraiment utile quand tu tombes contre un combat avec quatre ou cinq ennemis. Au lieu de les attaquer un à un, c'est vraiment très intéressant. Pour se changer un peu les idées des combats tout le temps, parce que c'est un jeu qui a énormément de combats. C'est un jeu très grindy. Il faut aimer les combats comme moi. Moi, j'aime beaucoup grindy mes levels dans les combats, donc c'est pour moi. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde, puis je sais que c'est une critique qui revient beaucoup sur Breath of Fire 3. C'est même un, je dirais, de mes seuls points faits de Breath of Fire 3. Un petit peu trop de combats, malheureusement. Moi, ça me dérange pas énormément en temps normal, mais quand t'es en train de faire un donjon, ou t'es en train d'essayer de faire un puzzle, puis que tu pognes comme douze combats le temps de faire comme une partie du puzzle, puis tu perds ton fil d'où tu t'en allais avec le puzzle. C'est vraiment, c'est le seul point faible pour moi dans Breath of Fire 3, mais il y a aussi plusieurs mini-jeux pour se changer les idées. On peut aller pêcher, puis c'est pas un mini-jeux qui sert à rien, parce que, premièrement, tous les poissons qu'on pêche sont des items, donc ils peuvent être utilisés pour mettre de la magie, de la vie, enlever les poisons, etc. Chaque poisson a son effet. Et on accumule aussi des points en pêchant, puis les points peuvent être échangés contre des équipements plus tard, et même un des gènes dragon de Ryu s'obtient de cette façon-là. Aucunement obligatoire, mais c'est une belle addition, puis c'est une façon d'obtenir tous les gènes de Ryu. Il y a aussi, plus tard dans le jeu, un petit village, un peu à, je dirais, Blassins. On s'occupe de des filles qui buildent un village, puis il faut les envoyer récolter de la nourriture, fabriquer des nouvelles choses, aller étudier pour des nouveaux métiers. Puis, plus que le village grandit, plus loin, on a des magasins, où on a des super bons prix pour des bonnes armes, des armures, des objets qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Ça nous donne de l'argent, plein de choses comme ça, c'est vraiment excellent. Deux super bons moyens pour se changer les idées. Il faut les essayer pour, quand on a un petit peu tanné d'avancer dans l'histoire, de ponner 2775 combats dans le monde. Si on parle de côté musique, malheureusement, ou pas malheureusement, mais c'est le côté le plus faible de Breath of Fire 3. Quoique la musique reste très bonne et les ambiances sont toujours super bonnes, ça reste quand même le côté le moins fort de Breath of Fire 3. Vous pouvez entendre la musique présentement, pendant que je parle. C'est une bonne musique, mais je dirais, contrairement à beaucoup de jeux comme Chrono Trigger ou Final Fantasy VIII, ou peu importe, plusieurs autres jeux, ou les soundtracks, on pourrait les downloader sur notre ordinateur, les écouter pendant qu'on fait autre chose. C'est pas le genre de musique qu'on va retrouver dans Breath of Fire 3. C'est le fun pour le jeu, l'ambiance est bonne, mais il n'y a rien de mémorable comme musique. Mais le son est toujours très beau et les effets spéciaux pour les sorts, les voix, même s'il n'y a pas vraiment de voix, mais peu importe les attaques et tout ça, ça aussi c'est très clair, c'est très bon, c'est vraiment on pointe. J'adore vraiment ce côté-là, mais il faut garder en tête que c'est pas la meilleure musique au monde. Finalement, pour ce qui est de l'histoire, sans trop donner de spoil sur l'histoire, la première moitié du jeu est un peu enfantin. Il ne faut pas oublier que Ryu et toute son équipe sont plutôt des enfants dans la première partie du jeu, donc les problèmes auxquels ils vont faire face, et surtout par rapport à ce que les enfants vont vivre dans leur mentalité d'enfant, rendu à une certaine moitié de jeu, il arrive quelque chose qui fait en sorte que Ryu va devenir adulte, et pendant ce temps-là, les choses vont vraiment tourner au pire, puis de faire face à des problèmes un peu plus adultes, puis à partir de là, le jeu devient plus sérieux, et les sujets que le jeu touche sont aussi plus sérieux, donc pour ceux qui au début du jeu trouvent que l'histoire est bof, attendez que Ryu devienne adulte, puis c'est là que l'histoire commence vraiment à devenir très intéressante, donc donner une chance au jeu, de toute façon l'histoire n'est pas mauvaise quand le jeu est jeune, mais pas mature, donc c'est juste quelque chose à obtenir. Pour conclure, on peut voir que Capcom a vraiment appris de ses expériences passées avec Breath of Fire 1 et 2, tout ce qu'il y avait dans ces jeux-là a été grandement amélioré, l'histoire est mieux, le gameplay est mieux, les graphiques sont mieux, parce que c'était sur PlayStation 1, mais ils nous ont offert un masterpiece qui est Breath of Fire 3, il y a deux autres jeux qui ont suivi après, Breath of Fire 4 et Breath of Fire Dragon Quarter, qui sont un petit peu moins bons selon moi, Breath of Fire 3 était vraiment leur masterpiece à cette époque-là. J'ai l'intention aussi de parler de Breath of Fire 4 et 5 dans les prochaines critiques, mais Breath of Fire 3, si vous avez un jeu de la série à essayer, c'est Breath of Fire 3. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé ma critique, allez liker notre page Facebook et vous abonner à notre page YouTube. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!